En marge du paléo, du montreux jazz, il y a aussi les rendez-vous plus discrets dans lesquels se croisent les groupes locaux désireux de se faire connaître. Ce week-end, c'est plein les Watt Festival qui tient le haut de l'affiche. Deux jours de concert et de découverte à plein les Watt, Hervé Stalder. Soundcheck pour ce groupe Genevois qui se produira ce soir au plein les Watt Festival. La quatrième édition de ce rendez-vous musical Made in Geneva s'annonce bien. Deux soirées de concert, des découvertes locales et 8000 personnes attendues, tout un programme. On a prévu deux soirées de concert avec entrée libre, vendredi 6 et samedi 7. Et puis on a des groupes le vendredi d'électro et d'hip-hop et puis des groupes régionaux, des têtes d'affiches régionales qu'on met aussi en avant par ce festival. Et puis donc samedi, on a une soirée reggae. Les soirées démarrent à 19h et finissent aux alentours de 1h30, 2h. Le plein les Watt Festival, un rendez-vous qui donne leur chance à des groupes locaux et qui répond à une attente du public et des artistes Genevois. Il y a 4 ans, cette bande de potes cherchait à soutenir les groupes du cru qui ne savaient pas où répéter. On s'est constitué en association pour trouver des locaux pour les groupes de potes. Et puis à partir de là, on a élargi cette aide à trouver des groupes, simplement à toutes les autres aides qu'on pouvait apporter aux groupes. Donc ça peut être s'enregistrer, se produire en concert. Et du coup, on a monté ce petit festival en 2007 où il y a eu 200 spectateurs, une petite scène et trois groupes locaux. Et puis avec le succès rencontré, la commune a joué le jeu et ça a grandi depuis de plus en plus. Le plein les Watt Festival, c'est vendredi et samedi soir, des 19h sur la butte de plein les Watt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !